Par le courage infini de nos personnels soignants. Alors là, elle a... Un petit coup de brosse. Elle a... Alors, d'un point de vue technique, elle a cessé deux secondes d'être comme ça pontifiante et elle a émoussé la fin de sa note et elle a fait passer un brin de poésie. Je n'ai pas trouvé ça si raté que ça. Est-ce que tu peux nous en faire profiter ? Parce que ça ne sera pas souvent que je vais lui faire un compliment. Tenue à bout de bras par le courage infini de nos personnels soignants. Une vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais, Hugo, le nôtre. Voilà, merci à Hugo, notre chef monteur, encore une fois, aux manettes et merci avant tout à notre invité du jour, Pierre Jovanovic. Merci à vous. Et pas Jovanovic, comme il me l'a, justement. C'était une précaution inutile parce que tout le monde dans la communauté, 80% de vous qui nous suivez, savez qu'il est Pierre Jovanovic. Journaliste, indépendant, certains diront un petit peu défiant, on va dire, Pierre, par rapport au système spécialisé en économie et notamment dans le système bancaire et toutes les bonnes nouvelles qu'il nous réserve dans les années à venir, n'est-ce pas, Pierre ? Exactement. Peux-tu ajouter deux, trois mots de présentation, peut-être par rapport à ton métier également d'éditeur ? Je plug, quand on a grandi avec Ardisson, on a appris à plugger les livres comme ça en direct avant de les avoir lus. Donc, tu m'as gentiment régalé d'un opus à toi. Je le montre et ça nous permet de rappeler que tu édites également des ouvrages. Je suis surtout écrivain avant tout depuis une trentaine d'années maintenant. Et donc, le mensonge universel, je me suis dit que c'était un sujet qui vous plairait parce que ça concerne les femmes avant tout. Et ça concerne surtout le plus grand mensonge, je pense, de l'Église en ce qui concerne Adam et Ève, Le Jardin, qui est en fait un mauvais texte sumérien, mal traduit. Enfin, un texte érotique même sumérien, mal traduit par les rédacteurs. D'accord, donc là, tu nous fais démonétiser dès la première minute. On te remercie. Pourquoi ? À quelle adresse est-ce qu'on peut retrouver ta boutique en ligne ? Alors, ce n'est pas une boutique, c'est la revue de presse parce que j'ai plus de 700 000 personnes qui suivent la revue de presse. Donc, c'est quotidien.com qui est en fait un tremplin qui vous met directement sur la revue de presse internationale, économique. Sinon, ça vous met sur le site, c'est jovanovic.com, tout simplement. Très bien. Alors, cher Pierre Jovanovic, vous avez été nommé pour nous rendre visite par Martial, Martial Bild de TV Liberté. Ça aurait été un bon client. J'aime bien Pierre Jovanovic, comme journaliste. Allez. Voilà, ça sera un bon client. Et à la fin de cette vidéoscopie, vous devrez vous-même nommer votre successeur. Donc, vous avez une grosse demi-heure, 45 minutes pour y penser. Et il ou elle ne pourra pas se dédire. Alors, voilà, vous vous apprêtez à participer à votre première vidéoscopie. Quelles sont les deux règles de la vidéoscopie ? La première ? Décentralisée ? Presque, presque. La première, c'est... Déconstueux. Décontextualisé. Voilà, décontextualisé. Décontextualisé, c'est-à-dire qu'on s'efforce d'omettre ce que l'on pense de la personne, si on a de l'amitié ou des griefs contre elle, et on s'efforce d'omettre toutes les petites informations qu'on a pu avoir par ailleurs, si on la connaît, si on évite tout délit d'initié. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ah oui, tout à fait. Là, pour le coup, je suis neutre, parce que je ne la connais pas personnellement. Je l'ai déjà croisée dans des... Mais je n'ai rien contre Valérie Pécresse, en particulier. Tu n'es jamais allé à un de ces meetings ? Ben si, justement, c'est ça le problème avec vos mesures préalables, si je peux dire, parce que j'y étais, justement. Parce que ça devait être le meeting qu'ils devaient la remettre en selle. C'est le meeting qu'ils devaient la faire remonter dans les sondages. Et donc, c'était quelque chose de crucial dans cette campagne présidentielle. Et la deuxième règle des vidéoscopies, c'est qu'on ne... On ne... Pâle sur le physique, c'est ça ? Voilà, jamais sur le physique. Juste avant de commencer la petite publicité, parce qu'on ne mange pas non plus gratuitement. There is no free lunch. Bon, alors, une fois n'est pas coutume, j'ai quelques secondes d'avance sur vous. J'ai vu la prestation de Valérie. On n'est pas au premier étage. On n'est même pas au rez-de-chaussée. On est à la cave, en ce sens qu'en dessous, il n'y a plus rien. Alors, pour tenter de lui éviter un prochain désastre qui pourrait mettre fin à sa carrière, soyons sérieux, j'ai une offre à vous faire et à lui faire. Elle apparaîtra en toute fin de vidéo. Elle ne durera que 24 heures. Alors, restez bien jusqu'au bout. Mes chers compatriotes, de Métropole, des Outre-mer et de l'étranger, enfin, enfin, nous voici tous réunis. Alors, moi, j'ai une première remarque, ce qui permettra, en plus, de laisser à l'invité le temps de se mettre dans le bain, parce que ce n'est pas forcément évident de savoir quand intervenir. Moi, j'entends une chose avant d'entendre Valoche, j'entends beaucoup la salle. Et la salle, je l'entends en musique, on dirait, en plus, Hugo, il est batteur à ses heures perdues, on l'entend à contre-temps. C'est-à-dire qu'elle intervient hors rythme. Vous m'avez manqué ! Il faut savoir qu'une salle de meeting politique, vous le savez, cher Pierre, c'est comme une salle d'émission de télé. Ce qui fait l'alchimie, c'est les chauffeurs de salles. Absolument. Il y a même des acteurs très connus qui ont commencé en étant chauffeurs de salles. Je crois que c'est le cas de Josie Garcia et d'autres, qui étaient chauffeurs de salles sur le canal. Quand vous entendez des ablandissements spontanés, sachez que dans 9 cas sur 10, ils ne sont pas spontanés. Le public a appris à repérer un type qui fait ça avec les bras, qui en général est habillé de couleurs vives. Il se met devant tout en bas et c'est ça qui lance les applaudissements. Et là, je ne sais pas qui a été mandaté pour animer la salle, mais c'est totalement à contre-rythme. Donc, ça serait facile de commencer à la tailler sur son intro qui est assez faible. Et je pense qu'on aura d'autres occasions de le faire. Mais là, pour le coup, moi, je la dédouane. Son intro, elle est guindée, certes, et elle n'est pas assez respirée, elle n'a pas d'ampleur. Mais la salle est totalement à contre-temps. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi elle est à contre-temps, parce que c'est très intéressant. Pendant à peu près une heure et demie avant qu'elle arrive sur scène, il y avait donc un disque jockey qui a mis une ambiance absolument de folie. Ah ben voilà, donc là, on contextualise, là, on a une info, évidemment, que je n'avais pas, n'y étant pas. Et ben voilà, c'est là où c'est intéressant. C'est donc, ça a mis une ambiance de folie. Vraiment, la disco à fond, gymnase club, etc. Enfin, vraiment, en plus les basses, alors les basses, mais à fond la caisse, moi, c'est deux fois 20 miliwatt, au Zenith, donc c'est rien que d'être à côté des haut-parleurs, on perd quelques kilos, quoi. Et donc, elle arrive sur scène, et d'un seul coup, plaf, de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, d'un seul coup, on s'attendait à voir, je ne sais pas moi, Marie Bleach, par exemple, on s'attendait vraiment à ce qu'elle soit tout de suite dans le rythme, parce que la disc jockey a fait monter la pression, les battements de cœur, etc. C'était vraiment une ambiance chaude. Le fait que la salle ait été chauffée à fond la caisse, avec de la disco, genre Sylvester, etc. Ben là, Disco, déjà, ça témoigne de la moyenne d'âge du public. Parce que Disco, c'est 50 et plus. Absolument, mais bonne observation. C'est-à-dire qu'en fait, dans le public, il y avait, d'une part, des très jeunes, des très jeunes, alors tous fils de dentiste, fils de chirurgien, cadre supérieur, etc. Et l'autre partie du public, c'était tous les mêmes, mais retraités. C'est-à-dire les chirurgiens, les dentistes, cadre supérieur, à la retraite. Il n'y avait pas entre les deux. En tant qu'observateur extérieur, en tant que journaliste, ça m'a littéralement choqué, parce que j'en ai vu des meetings politiques, mais alors celle-là, ça, ça m'avait bluffé. C'était le meeting entre soi, si vous voulez. C'est tous des gens très bien élevés, très très riches. C'est une France qui n'existe plus. C'est la boule, la boule qui aurait été transportée au zénith. Voilà. Merci, merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo, elle. Merci. Ça, c'est assez maladroit, par contre, pour le coup, du point de vue aussi bien de la forme que du fond. C'est-à-dire que tu fais un aparté par rapport à des gens qui te soutiennent, sauf que là, pour le coup, elle nous a oubliés. C'est-à-dire que là, c'est une inside joke. L'équipe de France de qui ? De quoi ? Qui est là ? À quelle occasion ? C'est quoi ? Non, mais elle s'est plantée. C'est France 98 ? Elle s'est plantée ? C'est l'équipe de France de ping-pong ? C'est l'équipe de France d'échecs ? Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est excluant. Ce n'est pas grave, mais c'est excluant. Alors, pour compléter, justement, cette observation, effectivement, pertinente, c'est qu'en bas, il y avait Rachida Dati, donc sa grande copine, on peut dire ça comme ça. Sa copine de lifting ? Sa copine de lifting, voilà. Ah, pas sur le physique, pardon. J'oublie mes propres règles, pas sur le physique. Non, mais elle est très bien, Rachida Dati, ce n'est pas le problème. Ensuite, vous aviez Michel Barnier, l'énarque, etc., qui lui aussi avait un peu plombé l'ambiance, mais c'est normal, c'est un énarque. En fait, vous aviez tout, une partie de l'état-major des Républicains, et au lieu de s'adresser, en fait, à eux, comme vous l'avez remarqué, en fait, elle parle de l'équipe de France, comme si juste avant, elle venait regarder les Jeux Olympiques. Donc, c'est vraiment étonnant. Vous voyez, même ça, moi, je ne l'ai pas vu alors que j'y étais. Je n'ai pas percuté là-dessus. Là, à l'écran, en tout cas, c'est excluant, parce que du coup, son regard sort du champ, elle s'adresse à une équipe dont on ne sait pas ce que c'est, qui est en bas à gauche. Donc là, elle nous a dit au revoir, attendez-moi, je vais faire la bise à mes amis, je reviens. C'est la définition de l'excluant. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Vous jouez aux échecs ? Très mal. Je ne joue pas aux échecs, je m'ennuie, je ne suis pas bon d'ailleurs. Très peu, donc très mal. D'accord. Vous savez, il y a un championnat du monde d'échecs entre Korchnoi et Karpov. Je ne me souviens plus si c'est les Russes ou le Suisse qui avait fait venir un parapsychologue et qui avait passé son temps à fixer, à fixer, sans scier, Viktor Korchnoi. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'autre, il a pété un plomb, il a dit il faut le sortir de la salle, etc. Et ce qui me fait penser là, je pense à Rachida Dati qui est sa grande copine donc qui devait la fixer et je pense qu'elle a cette capacité à lui pourrir la vie quand même. Connaissant, si vous voulez, les habitudes féminines dans le Maghreb, c'est quelque chose de très très commun. D'accord. Ça s'appelle le mauvais oeil. Très bien, très bien. Et chacun d'entre vous de me donner votre énergie. Vous êtes toujours là. Votre affection me porte. C'est un privilège d'être votre candidat, de porter vos couleurs, même si désormais, c'est au peuple de France que je dois me donner. Alors là, elle prend des accents un petit peu gaullistes avec un effort comme ça vocal de timbre et elle fait l'erreur inverse de ce que je signale d'habitude. D'habitude, je me moque des gens un peu peu sur deux en disant qu'ils détimbrent, c'est-à-dire qu'ils parlent trop aigu par rapport à leur médium. Et là, pour le coup, on sent qu'elle a été coachée, on sent que c'est une punchline parce qu'elle détimbre vers le bas. C'est au peuple de France que j'entends me donner. Et là, elle va chercher des graves qu'elle n'a pas. Et entre détimbrer et couper, alors qu'à l'oral, on respire, mais on ne coupe pas. Selon moi, le malaise, il y a trois raisons. Il y a la salle, il y a je tellement préparais ma punchline que je détimbre en voulant l'asseoir dans les graves et il y a je la scance en la découpant. Et tout ça fait un résultat très artificiel. Je ne sais pas qui est son coach vocal, je ne sais pas qui est son coach en interprétation. C'est un acteur de la comédie française, je n'ai pas retenu son nom parce que ça ne vaut pas le coup. Mais manifestement, elle a été très, très mal coachée. Ah oui, c'est très mauvais. Parce que moi, mon sentiment, si vous voulez, que j'ai eu en l'écoutant dès le départ, je me suis dit mais attends, là, je suis en quatrième ou en cinquième. Un spectacle de fin d'année du théâtre. Non, non, oui, avec notre prof de français où on apprend le médecin malgré lui ou, je ne sais pas moi, Corneille aux racines ou vieillesse ennemi ou rage ou désespoir, etc. Qu'est-ce qui fait une conspire aux hommes ? L'aboiement d'un chien ? Et donc, elle déclamait, si vous voulez, c'était un truc théâtral et elle était complètement hors phase. Il faut que vous arrêtiez, messieurs et mesdames les politiques, d'aller chercher vos coachs vocaux à la comédie française puisque la comédie française, ça fait bien longtemps qu'elle ne le remplit que par les comités d'entreprise et ça fait bien longtemps que pour faire moderne, ils font ancien, comme disait mon grand maître et professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, il n'y a pas plus faux que de déclamer les douze alexandrins en prononçant toutes les dits RSE et toutes les syllabe pour que l'on conclète. À moi, compte deux mots. Voilà. Et puis généralement, au titre que l'on respecte les alexandrins, on ne réaccentue pas, on ferme toutes ses notes et on n'écoute pas et ça fait cette espèce de punchline ratée, pontifiante de « c'est à moi, peuple de France » que j'entends « blablabla ». Non mais attendez, il y a quand même quelque chose d'intéressant là. Je veux dire, c'est une énarque, c'est quand même quelqu'un de très intelligent et je n'arrive pas à comprendre comment cette dame, Valérie Pécresse, n'ait pas compris qu'elle était déjà rien qu'en lisant aussi lentement qu'elle était en train de perdre le fil. C'est très intéressant à observer. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours le sentiment si vous voulez que la majorité des énarques étaient des autistes mais là, on l'a vu. Pour être sorti avec pas mal de filles en pré-pénat quand j'étais à Sciences Po, la quantité de livres à digérer dans le temps imparti oblige à une certaine forme d'autisme. C'est-à-dire qu'à un moment, le programme de lecture et le programme du concours oblige à vivre enfermé dans les livres. Donc, c'est peut-être une qualité qui... Mais peu importe, il y a le bon sens. Je veux dire, le bon sens, vous pouvez être extrêmement cultivé. Si c'est pour ne pas avoir le bon sens, ça ne sert à rien. La preuve. Je vous appelle au sursaut. Cinq ans, c'était trop. Dix ans, ce sera trop tard. Au rythme où elle parle, la vie d'en 20 ans n'y est encore. Alors, je tacle rarement sur le physique. Mais... 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 Il y a quelque chose qui ne la met pas à son avantage et qui, pour le coup, est encore à mettre à la charge de ses équipes. Je trouve qu'elle est mal cadrée et mal éclairée. Stéphanini, il va être content quand il va regarder votre vidéo. Alors, je ne sais pas qui est Stéphanini, mais enfin... C'est le directeur de campagne qui a organisé tout ça. monsieur ou madame Stéphanini, quand on a une personne qui, on va dire, est de taille contenue, on ne lui met pas un bureau aussi haut, on ne met pas un bureau transparent et on ne met pas la caméra aussi bas. Je trouve qu'il fallait une caméra plus haut. Il lui fallut une forme de bandeau de quelque chose qui opacifie le bureau sur lequel elle aurait par exemple pu écrire son slogan ou son hashtag ou son site, d'accord ? Votez pour moi. Et qui eut masqué l'entrejambe. Je trouve cet entrejambe disgracieux. On voit vos obsessions. Non, je redis la même chose. Non, non, non. Oui, moi qui y étais, je n'ai pas spécialement observé son entrejambe. C'est mon côté esthète. Oui, mais là, il n'y a rien d'esthétique. J'aurais dit la même chose sur un homme. La veste est courte, elle est en position statique et elle trépine, ce qui est normal pour un discours. Ce pli est inesthétique, la caméra est trop basse. Et qui plus est, l'éclairage est trop bas. Regardez, Pierre, le halo de lumière. Je le vois. Il est sur le bas. Il devrait être sur son visage. Ça s'appelle en photo faire une vignette, c'est-à-dire qu'on obscurcit ce qui est moins intéressant pour que par comparaison, le visage ressorte. Son visage est dans l'ombre et la vignette, le halo, se retrouve sur ce bureau trop haut et sur ses jambes. C'est pas de ça. Alors là, pour le coup, elle n'y est pour rien. Quand on prépare une conférence, on a d'autres choses à penser que ça. Mais c'est mauvais ça, monsieur ou madame Stefanini. Ça, c'est pas bon ça. Monsieur Stefanini. C'est pas bon ça. Je pense qu'après cette vidéo, il va être remercié. Je ne sais pas. Bonjour, monsieur Stefanini. Mais déjà, quant à l'oral, on n'est pas une flèche et qu'en plus, la technique est un peu approximative, ça n'aide pas. C'est un coup, Malélie ! La pandémie de la Covid a meurtri des familles entières. Elle a aussi jeté une lumière crue sur nos fragilités. nos vulnérabilités. Cet État hyper centralisé, incapable de s'appuyer sur les acteurs locaux. S'appuyer sur les acteurs locaux, c'est typiquement une phrase de technocrate que le peuple ne prononce jamais. J'ai jamais entendu mes parents, mes tantes, ma famille me dire « Tu sais, les acteurs locaux, en ce moment, qui est son auteur ? » Vous savez ? Oui, c'est un avocat. Je n'ai pas retenu son nom, mais il ne le mérite pas, d'ailleurs. En fait, c'est extraordinaire de commenter cette catastrophe. Erreur de champ lexical. « Par le courage infini de nos personnels soignants. » Alors là, un petit coup de brosse. D'un point de vue technique, elle a cessé deux secondes d'être comme ça pontifiante et elle a émoussé la fin de sa note et elle a fait passer un brin de poésie. « Je n'ai pas trouvé ça si raté que ça. Est-ce que tu peux nous en faire profiter parce que ça ne sera pas souvent que je vais lui faire un compliment ? » Tenu à bout de bras par le courage infini de nos personnels soignants. Tenu, je tape du poing. À bout de bras, allitération B, je tape du poing. Je respire par le courage infini de nos personnels soignants. Je trouve que là, pour le coup, elle a su penser son idée et elle a su l'affiner comme ça. Vous avez vraiment un faible pour elle. Non, non. Vous êtes vraiment dans la période. Ça s'appelle mon objectivité. J'ai également trouvé des qualités à Anne, à Annie, à Nidalgo. Elle est jolie. Elle est pas mal. Elle a corte aujourd'hui. Elle est bien, elle est bien. Honnêtement, elle est bien. C'est assez moderne et aujourd'hui, je trouve qu'elle ne fait pas son âge. Tu sais ce que disait Sacha Guitry sur les femmes entre... Je ne voulais pas parler de leur âge. Non, mais alors... Tu m'as dit en arrière, tu dis, tu ne parles pas du physique, tu ne parles pas de l'âge. J'ai fait beaucoup d'efforts. Ça m'a beaucoup coûté, mais j'en ai trouvé. J'ai vu votre vidéoscopie. À la limite, c'était drôle. Je trouve qu'Anne Hidalgo, en fait, elle est authentique dans son truc. Alors que là, rien n'est authentique. De mieux s'informer, se cultiver, de mieux travailler, connecté, mais pas isolé devant son écran, perdu dans le métaverse. Il y a chez les Français une sorte... Alors là, stop. Le métaverse. Oui, alors là, c'est même pas ce que c'est. Non. On est d'accord ? On est d'accord. C'est même pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui lui a rajouté le truc. On se dit, tiens, on va faire plaisir aux jeunes 18 ans, etc., qui vont aller voter métaverse. Alors, j'irais même plus loin. À quelques exceptions près, mais rares, l'incrustation un peu lourdingue d'un petit mot de vocabulaire comme ça sur la connexion et la technologie, c'est quelque chose de... C'est un passage obligé de beaucoup de candidatures. On se rappelle le Chirac avec la souris... Oui, le mulot. Le mulot. Quand on lui a dit, allez-y, monsieur le président, surfez, et qu'il a dit oui tout de suite. Et puis, en fait, il ne savait pas ce qu'il devait faire, donc il avait les mains qui... Baladure aussi, c'est la même chose. Voilà, baladure, pareil. Je me souviens d'un débat Mitterrand-Chirac où il jouait à qui était le plus branché et qui était le candidat des jeunes. Et Chirac lui a dit, vous savez, les jeunes en ce moment qu'on appelle les branchés, et Mitterrand, bien conseillé pour le... Enfin, d'habitude bien conseillé, mais pour le coup mal conseillé, lui avait dit, je vous arrête, monsieur le Premier ministre, les jeunes ne disent pas branchés, ils disent câblés. Vous autres, puisque vous savez dire branchés, bien entendu, je ne vais pas faire de malin, très informé, mais c'est déjà un peu dépassé. Vous auriez dû dire câblés. Et je n'ai jamais de ma vie entendu câblés. Et donc, c'est le métaverse en 2022, c'est câblé en 81 ou c'est le mulot en 85 ? Non, mais ce n'est même pas ça. C'est 15. Donc, Chirac, oui, 15, c'est ça ? 88. Mais c'est étonnant que cette femme intelligente, elle ait accepté de réciter un texte qu'elle n'a pas écrit auquel elle ne comprend rien, auquel elle n'adhère pas. Et je pense que c'est là où on voit la prostitution des politiques. C'est-à-dire qu'ils acceptent de se faire injecter dans la tête un texte, un logiciel écrit par quelqu'un d'autre. Par rapport au fait de déclamer un texte qui n'est pas de soi, je ne suis pas opposé à l'idée. Je pense que c'est nécessaire sur des sujets notamment où ils ne sont pas spécialistes. Par contre, c'est un métier. C'est un métier, ça s'appelle être comédien, ça s'appelle l'art de l'interprétation. Et quand on ne l'a pas, eh bien, il faut se méfier. C'est ce que je reproche d'ailleurs à beaucoup de créateurs de contenu. Quand vous vous moquez de moi au titre que je peux, sur une vidéo de une demi-heure ou 40 minutes non préparée, sans aucune note, commettre une ou deux petites scories verbales, rappelez-vous que vos autres créateurs de contenu qui n'en commettent pas, ils lisent un prompteur. Je ne suis pas vraiment en train de vous parler. Je fais plutôt de la lecture dans votre direction. Comme une bonne majorité des gens qui blablatent devant une caméra d'ailleurs. Ou ils demandent à leur équipe de montage d'éditer les fautes en les masquant. Alors que moi, je dis à mes monteurs, vous ne masquez pas mes fautes, vous la corrigez à l'écran et vous me laissez m'exprimer sans note car je trouverais ça fatigant de lire un texte en y mettant un ton. D'humanité, une soif de proximité. C'est la France qui renaît dans ses villages, ses bourgs, ses villes moyennes, qui retrouvent le goût de fabriquer en France. Ces villes moyennes, ça n'existe pas, ça ? D'acheter. Ces villes moyennes, c'est n'importe quoi. Passons, pardon. Langage d'élu. Oui, oui, c'est n'importe quoi. Langage d'élu, parce que personne ne dit j'habite une ville moyenne. Oui, non. J'ai m'entendu ça. J'habite un petit village, j'habite le plus beau village de France. J'habite le Mans, j'habite Tours. Personne dit j'habite une ville moyenne. Les Français, les savourés Français, et oui, il en déplaise à certains. Ce plan, alors là, par contre, tout à l'heure, j'ai été critique sur M. Stéphanini et son plan de face que je trouvais beaucoup trop horizontale. Ça, c'est bien. Là, vous voyez, Pierre, on est un petit peu en hauteur. Ça l'élance tout de suite. Le bureau ne la saint pas en deux avec un pli. Et le public... C'est comme ça qu'elle aurait dû faire tout le midi. Exactement. Le public est très bien éclairé. C'est vrai, c'est vrai. Le monteur nous montrera que les lignes de force convergent vers elle et elle qui se tient bien droite. Bon, on oublie le drapeau européen pour des raisons qu'on ne détaillera pas ici. Mais d'un point de vue des lignes, d'un point de vue de la photographie de l'image. C'est une belle photo. Vous savez qu'à Cannes, un film, il y a l'Oscar de l'image, de la photographie. Oui, bien sûr. Eh bien, ça, c'est très réussi. Ce n'est pas du tout comme le plan de devant. Et l'éclairage public également, le fait que l'on voit jusqu'au dernier rang, c'est le signe du gros budget. L'éclairage public est ce sur quoi on coupe dans les coins quand on a un budget serré. Donc, quand vous voyez un spectacle ou une représentation où le public est net quasiment jusqu'au dernier rang, vous pouvez vous dire que là, les mécènes ont été généreux. Oui, c'est-à-dire que le compteur EDF, il tourne... Sinon, le premier poste de coup qu'on coupe, c'est le public. D'accord. On le fout dans le noir, on met tout sur la scène. Là, on est chez Buffalo Grill. N'importe quoi. Alors, je vous laisse commenter le fond. Non, franchement, là, on a commencé à partir en vrille. C'était fini. C'était terminé. D'abord, pour rendre hommage à Valérie, c'est un charolet, un verre de rouge. Il semblerait qu'elle a désormais... Elle nous est habillée en tant que telle. Vous savez, il y avait deux équipes de chorales. Elles avaient beau s'époumonner, etc., souligner ses propos, le public ne suivait pas. Non, ben là, que dire ? C'est que non seulement c'est grotesque à des yeux comme les nôtres, mais je ne suis même pas sûr que ce soit porteur d'un point de vue du vote puisqu'elle nous dépeint la France de Louis de Funès, en fait. C'est-à-dire que c'est une France qui n'existe plus. La France pied de cochon est charolée. Le pied de cochon est fermé à Paris. Ah, j'ignorais. Non, non. Le plat, je crois, le plus consommé en France, c'est le couscous, si je ne me trompe pas. Le fromage préféré des Français, c'est la mozzarelle et le deuxième plat, c'est la pizza. Donc, je crains qu'électoralement, elle n'ait 30 ou 40 ans de retard, Valérie. Ah, 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 ah. Avez-vous vu, Pierre, le masque qui tombait ? Non. Là, 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 elle redevient la maîtresse d'école, la chef d'entreprise, la chef de service. On l'imagine un petit peu en chef de service, comme ça, évaluatrice de fin d'année, comme ça, un petit peu perverse. Et durant toute la première partie du meeting, elle réussissait, en dépit des vagues et en dépit du naufrage, à maintenir le masque. Et là, le masque tombe et paradoxalement, il tombe simplement devant l'agacement de son public qui lui coupe le rythme. Mais quand on l'aura aux affaires, comme on dit, c'est ce visage-là que nous aurons. Nous ne verrons plus jamais le visage affable de la candidate. Nous aurons la maîtresse d'école dans son costume trop grand. N'oubliez pas, elle ne voit rien. Elle ne voit pas le public. Oui, elle a les flashs devant. Elle a les flashs devant, elle a les lumières, mais elle entend. Et elle a un problème. Déjà là, dans la salle, vous voyez, et c'est à ce moment-là, je précise, que dans la salle, il y avait un type avec un espèce de tambour, vous savez, le gros tambour de fanfare, le truc, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, ils l'ont poussé en avant pour qu'ils mettent de l'ambiance. Vous voyez, parce que l'ambiance était vraiment plus on avance et plus l'ambiance retombe. Je vous l'assure, tous les chemins s'ouvrent à une France qui se lève pour conquérir sa fierté et son bonheur. Oui, c'est une conquête, mais nous avons un atout. Nous sommes Français, citoyens d'un pays qui, malgré ses doutes, ses lacunes restent splendides. Je ne suis pas certain qu'évoquer les lacunes d'un pays soit un argument de campagne. À la limite, moi, je veux bien qu'on évoque les lacunes d'un État, je veux bien qu'on évoque les lacunes d'un élève, les lacunes d'une nation. Je n'ai pas entendu un candidat à la présidence d'un pays évoquer les lacunes de ce pays, mais pourquoi pas ? Il y a un petit côté auto-flagellation. Vous aimez bien la maîtresse d'école, mais si nous, on se mettait en maître d'école, là, elle prend 5 sur 20. Oui, je le crois. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur et la France. Parce qu'il n'y a aucune raison de couper entre 20 et fois. Alors, précision. Enfin, si vous le voyez sur les autres plans, mais elle a deux prompteurs transparents, à gauche et à droite. Donc, les deux textes défilent parallèlement. Elle s'est perdue. Là, vous voyez son regard. Elle jette un coup d'œil, là, très nettement, sur le prompteur qui est à sa gauche. Et elle a dû perdre une ligne. Oui, elle a balayé le public, elle a perdu une ligne parce que 20 fois, ça n'existe pas. Voilà. Ce qui montre bien, si vous voulez, qu'elle ne possédait pas son texte, elle ne s'identifiait pas à son texte. Voilà. Et donc, ça a foiré. Mes amis, j'ai été juge. J'ai ressenti la gravité de rendre la justice J'avais oublié qu'elle avait été juge. Moi aussi. J'ai vu la beauté de cette justice qui répare. Pourquoi elle colle les mots comme ça ? Alors, je le dis avec une révolte plus grande encore. Ah, la voix qui se casse. Ça y est. Alors, la preuve... La révolte. La preuve que ce n'est pas son métier et qu'elle est mal coachée, c'est qu'à 16h18 en direct, sachant qu'on a commencé, j'ai vu tout à l'heure, à 15h48, donc nous ne sommes qu'à 30 minutes. En 30 minutes, elle se pète la voix. Ce qui n'est pas normal. Quand tu as des micros, quand tu n'as pas fait de discours avant que tu as été préparé pour ça, se péter la voix en 30 minutes, c'est que tu ne maîtrises pas ton outil. Un chanteur ne se pète pas la voix en 30 minutes. Un acteur... Un chanteur d'opéra ? Un acteur ne se pète pas la voix en 30 minutes. C'est pas rien. Un candidat avec une amplification et une lumière pareille ne se pète pas la voix en 30 minutes. C'est bien la preuve que ce n'est pas timbré, ce n'est pas respiré. Vous voyez, vous allez me dire qu'il encule les mouches. Bon, peut-être. Sauf que la conséquence pragmatique de toutes ces petites lacunes techniques, c'est qu'en 30 minutes, on s'est cassé la voix. Le pays des victimes oubliés ! Ouh là, la note fausse. C'est pas possible, ça. Le pays des victimes oubliés ! Ça, en chant, c'est un couac. Et là, ça a tout pas renvri. C'est fini, c'est terminé. Le public n'accroche plus. C'est impossible. On ne peut accrocher situation unique, discours unique, idées uniques, notes uniques. Tant que je vous exprime la même chose, dans le même sentiment, je ne change pas de notes. Toute la phrase que je viens de faire, je l'ai faite sur cette note. Si je mets trois notes dans la même phrase, vous n'écouterez pas parce que ça sonne faux. J'ai une anecdote très courte pour vous. C'est que le garçon devant moi regardait son match de tennis sur son téléphone. Mais est-ce que ce n'est pas générationnel, ça ? Quel âge avait-il ? Je pense qu'il devait 22, 23 ans. Voilà, ça, c'est générationnel. On ne peut plus faire une seule chose. C'est-à-dire que ça l'ennuie tellement qu'il se rend mis sur son match de tennis. C'est un immense chantier qui demandera beaucoup de courage et beaucoup de constance. Car derrière chaque administration, il y a Kafka qui sommeille. Ça, c'est pas mal. Je ne sais pas si c'est d'elle. C'est peut-être comme Gad Elmaleh. C'est peut-être une comique d'importation. Mais la punchline derrière chaque administration, il y a Kafka qui sommeille. Moi, je valide. Oui, oui. En plus, c'est la réalité. Mais je ne suis pas certain que la nouvelle génération sache qui est Kafka. Donc, ça, c'est encore une autre histoire. Ça doit être une marque pour tuer des cafards. Cette constance, je l'essaie. Mais regardez, attends, stop. Regardez le public. On ne peut pas dire que ce soit l'enthousiasme qui les anime. Il y a un monsieur démasqué en bas à droite à côté du traducteur qui a l'air légèrement apathique. Votre masque. Légèrement. Il est un peu à tone, ce monsieur, là. Oui, enfin, je pense qu'il a dû s'endormir, d'ailleurs. Ça doit être ça. Enfin, je serai résolument aux côtés de ses mères seules. sur lesquelles la vie a fait reposer tant de responsabilités. Les pensions alimentaires qu'elles touchent pour leurs enfants seront exonérées d'impôts. Alors ça, je ne suis pas certain que ce soit du rang d'un président de la République. Pour moi, c'est au mieux d'un ministre d'un premier ministre voire d'un secrétaire délégué à l'égalité homme-femme. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça a à faire dans un programme présidentiel des pensions alimentaires ? Rien, on est d'accord. C'est important, si vous voulez, le fait que ça soit défiscalisé. Moi, je pensais que c'est une mesure qui aurait dû être prise déjà depuis tellement longtemps. Je suis fils de divorcé. J'ai bénéficié, enfin, j'ai eu besoin de la pension alimentaire. Donc, je ne vais pas m'en moquer ou m'exonérer de ces problèmes. Je dis juste que ce n'est pas du rang d'un programme présidentiel. J'incarne avec vous la République en or. Ils sont le désordre. J'incarne la force de l'unité nationale. Ils sont la désunion. Contre cet extrémisme, choisissez comme un ferme et juste. Alors, vous avez une culture politique indéniable. L'exemple de la main ferme et juste est un classique. Qui l'a utilisé la dernière fois ? Zemmour. Zemmour l'a fait. Pour les musulmans. La main ferme. Pour les musulmans. Oui, oui. Le jetant la main, une main ferme pour les musulmans. Ça me dit quelque chose. Oui, bien sûr. C'est Zemmour qui l'a. Bien. Comment juger cette prestation à la lumière de ces extraits ? Et si on fait un peu de prospective politique, où voyez-vous, cher Pierre, sur la ligne d'arrivée, où voyez-vous Valérie et les Républicains ? Écoutez, c'est du même niveau si vous voulez que la manière dont elle a déclamé le ton cornelien ou racinien. C'est une tragédie. Je vois ça comme ça. La preuve, c'est que le lendemain ou le deux jours après, Zemmour est passé devant elle dans les sondages. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait très, très mal. Elle a perdu deux, trois points. Exactement. Moi, je voyais, si vous voulez, son état-major qui était au premier rang et qu'il faisait des gestes, mais comme elle ne voyait rien, donc c'était raté. Mais le pire, si vous voulez, ce n'est pas le public, ce n'est pas celui qui a écrit. C'est la seule faute de Valérie Pécresse. Elle ne se rendait pas compte ou elle n'a pas voulu se rendre compte ou alors elle se laisse porter par feignantisme pur de déclamer le texte de quelqu'un d'autre, un texte qu'elle n'a pas habité, qu'elle ne reconnaît pas. Enfin, je pense qu'elle a validé le texte de toute façon. Elle ne l'a peut-être pas compris. Ah bah oui, tiens, vous avez raison. Je sens que là, tout d'un coup, ça a baissé votre intérêt pour Valérie Pécresse. Non, non, il ne faut jamais surestimer les gens et parfois, ils n'ont simplement pas compris ce qu'ils devaient faire. C'est exact. Demander à notre chef-hub combien on a de collaborateurs dont on pense qu'ils comprennent et qu'ils ne comprennent pas. Non, là, c'est vraiment une catastrophe parce que vous allez voir les dégâts après les élections, ce qui va se passer au Parti républicain. Ça va être façon puzzle, comme dire au diard. Je veux dire, elle a coulé, mais on peut la récupérer. Mais là, je pense que même son état-major ne va pas la récupérer. C'est son état-major, les gens autour d'elle qui vont la noyer. Voilà. Bon, le soldat Pécresse sera-t-il sauvé des flots ? Nous le saurons en mai prochain. Quant à moi, comme d'habitude et comme tous les cinq ans, je livrerai mes pronostics sur la présidentielle quelques semaines auparavant. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours tort. Donc, à la limite, si vous voulez savoir ce qui ne va pas se passer, regardez mes pronostics et vous êtes sûr que ce ne sera pas ça. En attendant, nous continuerons jusqu'au bout contre vents et marées à vidéoscoper les discours essentiels des candidats sans acrimonie, sans tailler sur le physique et la prochaine fois en compagnie de, c'est à vous, Pierre, de choisir mon prochain invité de la série vidéoscopie présidentielle 2022. Alors, puisque vous êtes en mode présidentiel, je... Fréquentable, s'il vous plaît. Fréquentable, oui, 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 tout à fait. Fréquentable, je pense, quelqu'un qui est très important d'ailleurs, c'est Jacqueline Mourou. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Les Gilets jaunes ? Oui, c'est celle qui a lancé, c'est-à-dire qu'en une vidéo de 4 minutes 30 ou je ne sais pas combien, 5 minutes sur Facebook, donc cette femme a fait plus que tous les politiques réunis en 30 ans. Oui, elle a forcé les Français à se révolter, elle a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Si on devait faire l'histoire de la France de ces dix dernières années, je veux dire, son nom arrive en tête des révoltes, parce que les révoltes sociales, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé, croyez-moi. Le pire va être à venir en septembre, octobre avec tous les prix qui vont exploser, etc. Vous le voyez d'ailleurs, vous voyez les tensions. Ah oui, je les vois bien et je mets en garde depuis des années et avec l'hyperinflation, ça ne va pas s'arranger. Bref, le pire, écoutez, faites ma confiance, le pire n'est quand même jamais, jamais certain, comme disait l'autre. Ce qui est certain, c'est que vous pourriez, vous êtes enjoint à remercier Pierre Jovanovich de nous avoir rejoint en vidéoscopie, cela se fait en laissant un commentaire, ça se fait en mettant un pouce, ça se fait en partageant la vidéoscopie avec quelqu'un susceptible de s'y intéresser et comme d'habitude, le mot de la fin est à l'invité. Eh bien, je tiens à vous remercier pour cet exercice. Je trouvais ça vraiment très intéressant. C'est un peu comme lorsqu'on écrit un livre, vous voyez, quand on rentre dans les détails et là, on rentre dans les détails d'une vidéo, alors c'est très intéressant, véritablement. C'est une sorte d'analyse, non pas de texte, mais de vidéo. C'est quelque chose que c'est fondamentalement intéressant. Il y a des choses que je n'avais pas vues alors que j'y étais et que vous, vous avez vues et que vous n'y étiez pas. Merci Pierre, merci Hugo et vous savez où nous trouver sur les réseaux sociaux et à sociaux, lien à l'écran. Vous savez comment le Z a surnommé Valérie Pécresse ? Madame Pécresse, je l'appelle Madame 20h02. 20h02, parce qu'à 20h02, elle va appeler à voter Macron, elle va partir se coucher. Alors, vu sous cet angle, on comprend mieux qu'elle croit peu à son propre discours. Vous m'avez manqué ! Par contre, si on ne peut pas lui en vouloir ni pas le croire, on peut quand même lui en vouloir d'être aussi peu crédible. Eh oui ! Alors, pour aider Valérie et ses proches à ne plus nous faire honte quand elles s'expriment en public, on compte 40% pour Valérie et pour vous pendant 24 heures. Cette vidéo sortira le mardi soir, le mardi défourné. Eh bien, vous avez jusqu'au mercredi minuit pour vous emparer de ma formation par les rangs publics à moins 40%. Coupons, 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 de 0H02. 20h02. Comme ça, Valérie, si jamais tu devais resservir un jour de serpillère au système, tu n'aurais plus aucune excuse. Sous-titrage ST' 501